Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut Biblique Belge. Soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles cette devise est vraie. Les maths, les chocolats mon chéri, les olives, les fruits de mer. Ces choses provoquent de fortes réactions en fonction des personnes. Et c'est la même chose avec l'Évangile. Ce même message provoque à la fois de la joie et le salut chez certains, et aussi l'opposition et l'hostilité chez d'autres. Nous poursuivons notre voyage à travers cinq villes européennes avec l'apôtre Paul et Silas. Et nous assistons à l'arrivée de l'Évangile en Europe. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Thessalonique, en Acte 17, les versets 1 à 10. Et dans ce passage, nous voyons deux choses. Premièrement, nous voyons dans ce récit que l'Évangile est l'annonce de l'unique roi et sauveur Jésus. Ça, c'est les versets 1 à 4. Paul arrive à Thessalonique et il entre dans la synagogue pour y annoncer l'Évangile. Il n'est pas possible de partager l'Évangile par nos actions, ni par notre comportement, aussi important que cela soit. L'Évangile est un message qui doit être annoncé verbalement. Quel est ce message ? Au verset 3, on nous dit que Paul expliquait et démontrait que le Messie devait souffrir et ressusciter. C'est Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Paul commence en établissant que dans l'Ancien Testament, le Messie, le roi et sauveur promis par Dieu, devait souffrir, mourir et ressusciter. Ensuite, il identifie le personnage du Messie assoubli de Jésus en disant « C'est Jésus qui est le roi et le sauveur promis par Dieu. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité pour nous sauver du jugement de Dieu. » Jésus est l'unique roi et sauveur. Et l'Évangile est l'annonce de cette vérité. Il faut donc se poser la question, est-ce dans ce message que nous croyons ? Et est-ce ce message que nous essayons de partager avec d'autres ? Mais on pourrait se demander « Comment ce message sera-t-il reçu si je le partage avec ceux qui m'entourent ? » Parfois avec de la joie en vue du salut, comme au verset 4, mais les versets 5 à 10 de ce récit en acte 17 nous montrent que l'Évangile provoque de l'hostilité chez beaucoup. C'est la deuxième chose que nous voyons dans le passage. Au verset 5, les Juifs jaloux s'opposent à Paul et ils sèment le trouble dans la ville. L'Évangile provoque de l'hostilité chez beaucoup. Peut-être que vous en avez fait l'expérience vous-même. Vous partagez ce message que vous trouvez génial, le pardon des péchés par la foi en Jésus. Et l'autre se fâche ou vous dit qu'il ne veut rien entendre parler de cela. Regardez l'accusation portée contre les chrétiens au verset 7. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. C'est lorsque les chrétiens affirment que Jésus est le seul et l'unique roi et sauveur que l'opposition viendra. Et l'opposition à Thessalonique n'est pas seulement envers Paul, le prédicateur de l'Évangile, mais Jason, qui l'a hébergé, est aussi persécuté. Tous ceux qui s'associent publiquement au message de l'Évangile rencontreront de l'opposition et de l'hostilité chez beaucoup. Soyons prêts à rencontrer cette réaction d'hostilité et que Dieu nous fortifie face à l'opposition qui viendra sûrement.